La vente a changé, c'est de plus en plus compliqué d'être commercial. C'est en tout cas ce qu'on dit, ce que je lis depuis quelques années sur des sites comme LinkedIn, sur des articles, etc. Et c'est vrai que le métier de commercial, surtout en France, est trop souvent mal vu. Et du coup, vous êtes nombreux en tant que commerciaux à chercher des méthodes, des techniques de vente. Mais avant d'apprendre des techniques de vente, j'aimerais vous partager cette erreur fondamentale, cette erreur grossière que font souvent les commerciaux que je rencontre lors de mes coachings, des coachings dans le programme qui est en illimité ou des coachings en privé. J'ai souvent des commerciaux qui viennent le voir parce qu'ils me disent, Florian, il faut que je change mes méthodologies de vente, je n'arrive pas à vendre correctement, je ne vends pas suffisamment de produits. Et dans cette vidéo, je vais vous partager déjà 7 des erreurs que vous faites qui, en corrigeant ces comportements, vous aideront énormément à vendre plus de vos produits, plus de vos services. Bonjour à tous, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et j'accompagne des entreprises ou des entrepreneurs ou des équipes marketing à monter des business pérennes, des business qui vont prospérer grâce au marketing digital et grâce à des techniques de vente innovantes qui sont en phase avec le monde d'aujourd'hui, avec l'économie d'aujourd'hui. Alors, la première erreur que vous faites très souvent, c'est que vous parlez beaucoup trop en entretien. Vous allez essayer de vendre votre produit, d'en dire le maximum, vous êtes un peu dans une course en train de vous dire, il faut absolument que j'en dise le plus possible à mon client. Et moi, en tant que commercial, lorsque j'étais responsable de business elite dans l'informatique, on m'avait appris à parler le plus possible, à présenter mon entreprise et laisser le moins possible le client parler. C'est une très grosse erreur. Vous vendrez beaucoup plus en utilisant vos oreilles, en laissant beaucoup plus votre prospect. Exprimez ses problèmes, exprimez ses problématiques et de cette façon, vous allez pouvoir réutiliser les mots qu'il utilise pour pouvoir présenter votre solution. Représentez pas un problème, c'est mieux. Votre solution. Alors, bien entendu, il faut aussi contrôler l'entretien. Il ne faut pas laisser votre prospect vous parler de tout et n'importe quoi. Mais il faut que vous ayez des questions directes et surtout que vous vous écoutiez. La deuxième grosse erreur que vous faites, c'est que vous ne prenez pas de notes. Vous ne prenez pas de notes. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de mémoire, mais en fait, prendre des notes, c'est déjà s'intéresser à votre prospect. Donc, quand vous êtes avec votre stylo en train de prendre des notes, vous êtes déjà en train de lui montrer de l'intérêt et vous allez surtout pouvoir rebondir sur des choses importantes. Vous m'aviez dit ça, etc. Et surtout, ça vous aidera s'il y a des objections du style. Votre prix est trop élevé, etc. Vous pourrez revenir avec votre canard en disant, mais la dernière fois, vous m'aviez dit ça, j'ai noté ça. Vous vouliez doubler votre chiffre d'affaires. Donc, en termes de valeur, est-ce que ce qui est important, c'est la valeur ou le prix ? Si vous voulez, vous doublez votre chiffre d'affaires. Si vous avez pris des notes, c'est beaucoup plus simple de ça. Les notes, ce n'est pas seulement pendant l'entretien aussi. Souvent, très, très, très souvent, vous ne préparez pas vos rendez-vous. Alors, je sais que vos plannings sont super poussifs, que votre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir le plus de leads possible, le plus de rendez-vous possible. Et donc, du coup, vous n'avez pas le temps, vous vous intéressez. Désolé de dire, vous ne vous intéressez pas du tout à votre prospect. Et après, vous venez vous étonner que votre vente n'a pas fonctionné et que vous avez merdé votre rendez-vous commercial. Mais vous n'êtes pas du tout intéressé à la personne. Vous ne savez même pas qui il est. À la limite, vous savez son nom, son prénom. Et encore, il y en a certains, c'est juste avant le call qu'il regarde le nom et le prénom. Vous êtes en train de faire perdre du temps à votre prospect et au vôtre. Prenez des notes aussi en amont sur ce qu'il a regardé sur LinkedIn, sur son profil, sur ce qu'il fait en ce moment. Ça vous permettra déjà d'avoir une bonne introduction au début du call. Et encore une fois, aujourd'hui, on présente... Moi, je vous parle de technique de vente dès lors que vous avez un bon processus marketing à vendre. Donc, c'est sûr que si vous faites du call, de l'appel à froid, vous n'aurez pas obligatoirement ces problèmes... Enfin, en tout cas, vous aurez ces problématiques-là, mais c'est un autre sujet. Le troisième grosse erreur que vous faites, c'est que vous ne vous formez pas. Vous attendez que l'entreprise vous forme. Vous attendez que la formation tombe tout... Je ne sais pas où, du ciel ou quelque chose. Et ça, c'est une très, très grosse problématique aussi. C'est à vous de gérer votre carrière. C'est à vous de gérer votre évolution dans ce métier-là. C'est à vous d'aller chercher l'information sur Internet. Alors, attention, si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, c'est que vous êtes déjà en train d'essayer d'aller chercher des informations. Et bravo ! Mais, très sincèrement, aujourd'hui, je rencontre encore beaucoup de personnes qui ne sont pas formées aux techniques de vente d'aujourd'hui. Ils ont oublié complètement. Ils utilisent des techniques qu'on leur a apprises qui sont des techniques, d'un autre temps, désolé, qui ne fonctionnent plus du tout. On n'est plus des vendeurs de tapis. Aujourd'hui, le comportement du consommateur a évolué. Il est extrêmement formé. Vous ne pouvez plus lui dire n'importe quoi. Et ça ne marche pas. Ça ne marche plus, les techniques de vente qu'on utilisait, les techniques des vendeurs de photocopieurs des années 90-80. Ça ne marche plus. La seule chose qui marche, c'est cette capacité à rester accroché et avoir la rage d'avoir envie d'avoir des clients. Mais, tout le reste, les méthodes, elles ne marchent plus. Quatrième très grosse erreur liée à vos plannings, c'est que vous courez beaucoup trop de lièvres en même temps. Vous avez beaucoup trop de prospects. Et c'est impossible d'être qualitatif. Plus vous avez, du coup, de clients, plus, effectivement, dans la masse, vous aurez des chances d'en signer un. Mais, c'est un gros coup de chance si vous le signez. Parce que vous serez incapable d'être qualitatif en ayant beaucoup trop de lits. Donc, essayez d'arrêter de faire trop de volume. Il faut en faire, c'est sûr. Il faut avoir un certain nombre de lits par semaine pour pouvoir arriver à vos objectifs de vente. Mais, n'en faites pas trop non plus. Parce que ce n'est pas important d'avoir beaucoup de coups de téléphone. Ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de coups de téléphone qualitatifs pour déclencher des ventes. Le cinquième point, la cinquième grosse erreur que vous faites, c'est que vous êtes beaucoup trop de vendeurs. Beaucoup trop de nidis, comme disent les Américains. C'est que vous prenez au téléphone, on sent tout de suite que vous avez tellement besoin de vendre, vous avez tellement envie de vendre, vous voulez que ça, vendre, 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 vendre. Et vous êtes prêt à, vous vous faites complètement dépasser dans le rendez-vous. Alors, si vous tombez sur quelqu'un comme moi, qui a des formations en persuasion, en pré-suasion, en psychologie de l'achat, et je vais jouer avec vous, en manipulation quelque part. Je vais jouer avec vous, je vais vous manipuler, je vais jouer. Et à la fin, de toute façon, la vente ne se frappe pas, mais ça se sent beaucoup trop. Vous avez envie de vos clients, vous avez absolument envie de vendre. Vous partez du principe que la vente, vous n'en avez pas besoin. De toute façon, dans la situation où vous êtes actuel, où le jour J, tant que la vente ne s'est pas faite, vous n'avez pas cet argent-là. Donc, vous ne l'avez pas. Donc, vous n'avez pas besoin de ce client-là. Par contre, s'il y a un bon fit, et que vous avez la bonne solution à son problème, ça serait logique de faire la vente, mais vous n'en avez pas besoin. Partez du principe que vous n'en avez pas besoin. Si vous êtes beaucoup trop demandeur, ça se sent, et vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs parce que vous êtes beaucoup trop incisif. Alors, vous n'allez pas écouter, vous allez vouloir me vendre à trop prix, vous allez me faire des réductions incompréhensibles. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas être dans cette situation d'être demandeur. Sixième point, vous n'avez pas de processus de vente. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau prospect, vous réinventez la roue, vous avez un nouveau script de vente. Et c'est surtout dû au fait que vous ne prenez pas de temps pour vous préparer, vous n'avez pas de plan d'action, vous ne préparez pas vos rendez-vous. Et donc, vous ne commencez pas votre rendez-vous de la même façon, vous n'avez pas de préparation pour traiter les objections, vous n'avez pas regardé ce que faisait votre prospect, donc vous ne pouvez pas appuyer sur les points clés de ces problématiques, etc. Le script, un script de vente, enfin, je ne comprends pas qu'un commercial se présente en rendez-vous commercial sans script de vente. Ce n'est pas un script qui est écrit, mais dans sa tête, il sait quelles sont les étapes. Et surtout, il vous faut un script de vente de présence, c'est-à-dire le mec, il doit s'inscrire sur un formulaire, en tout cas, il doit prendre rendez-vous avec vous, vous devez lui envoyer, je ne sais pas, des documents pour qu'il les pré-lise, comme ça, si jamais il ne les a pas lu, vous pouvez lui dire, écoutez, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui de dire ces documents-là, vous n'aurez pas le temps de travailler avec moi, donc je préfère qu'on redéplace le rendez-vous, ou alors on l'annule. Et vous avez besoin de processus de vente pour filtrer et pour donner l'envie, donner de la rareté à votre rendez-vous, et donc donner de l'envie à votre prospect de participer à ce call avec vous. Mais ça, c'est d'autres techniques. Si vous n'avez pas de marketing, c'est sûr que vous ne pourrez pas, de marketing d'attraction, de marketing digital de contenu, etc., c'est sûr que vous ne pourrez pas avoir des résultats en vente, laissez tomber. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un marketing, ou de vous-même créer votre marketing, laissez tomber votre métier, vous n'y arriverez pas. Le call calling, ok, les appels à froid, ça va encore marcher quelques temps, mais il y en a très peu qui sont capables de faire des bons appels à froid, il faut avoir un certain mental, ou alors lisez le livre Don't be the fuck, le livre qui vous apprend à vous en foutre de tout parce que c'est ça qu'il fera que vous aurez des résultats. Septième grosse problématique que vous avez, alors ce n'est pas la dernière, je vais vous donner un bonus, mais la septième grosse problématique que vous avez, c'est que du coup, vous faites comme les autres commerciaux, comme on vous montre, et en plus vous copiez les méthodes de vos potes commerciaux qui n'ont pas de résultats non plus, en disant, les autres font comme ça, on doit faire comme ça, c'est ça le métier de commercial. Non, essayez d'être innovant, essayez de changer, essayez de comprendre pourquoi ça ne marche pas, essayez de changer vos techniques, essayez peut-être d'aller sur des sites différents, essayez Facebook par exemple, même si vous êtes dans le B2B alors que les autres en sont une ligne et que ça ne marche pas. Soyez innovant, arrêtez de faire comme les autres. En fait, c'est simple, si vous faites comme les autres et qu'il y a tellement, aujourd'hui, on est tellement harcelé par les commerciaux qu'immédiatement, on vous tague, on voit tout de suite que vous êtes commercial et donc, c'est irritant, on sait bien que vous êtes là pour nous vendre quelque chose et que vous n'avez aucune valeur à nous apporter. Alors, concentrez-vous plutôt sur la valeur que vous pouvez apporter à vos prospects, à vos lignes, conseillez-les, devenez expert de votre air, j'allais dire air thérapeutique parce que j'ai travaillé longtemps avec le laboratoire pharmaceutique mais plutôt devenez expert d'expertise, travaillez votre domaine, votre secteur. Et justement, c'est ça le bonus que j'ai envie de vous donner à la fin, c'est que devenez expert de votre domaine, devenez expert de votre produit, même si demain, votre plan de carrière, c'est de changer de société, investissez-vous dans la société. Pourquoi vous avez besoin d'attendre que ce soit le marketing qui vous fait vos produits ? Qu'est-ce qui vous, je vais vous partager mon écran là, mais qu'est-ce qui vous j'empêche aujourd'hui d'aller sur Google Google Slides, de faire des slides voilà, 15, 20, 30 slides sur votre domaine, ça veut dire que vous avez fait des recherches, le télécharger en format PDF et je ne sais pas, faites une publicité sur LinkedIn pour que les gens le récupèrent et vous récupèrent. Si par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous êtes commercial dans le marketing de contenu, commercial de marketing, vous faites le guide, les étapes pour développer votre marketing de contenu, investissez un petit peu d'argent même de votre poche, c'est sûr que, imaginez que vous dépensiez 50 euros par mois ou 100 euros par mois pour votre entreprise de vos poches, mais que ça vous permet d'avoir vos résultats et du coup, de gagner de l'argent sur vos primes, etc. Soyez investisseur, le retour sur investissement, si vous dépensez 100 pour en gagner 1000, il est quand même pas mal comme ratio. À un moment donné, investissez-vous, vous n'êtes pas obligés de le faire avec la marque, vous pouvez faire un livre blanc personnel sur le marketing de contenu que vous mettez en pub pour récupérer vos leads. Attendez pas que ça soit le marketing de votre boîte qu'il le fasse. À un moment donné, c'est votre carrière, c'est votre avenir qui est en jeu. Il faut se donner les moyens de réussir. De la même façon, je vous montre mon écran, mais si je tape marketing de contenu aujourd'hui sur LinkedIn, que je fais une recherche sur marketing de contenu, tout simplement, vous allez dans le contenu ici, vous regardez les contenus qui ont été écrits. Là, on est en anglais, en anglais, en anglais, parce que on va mettre publié par relation de premier niveau, par exemple, tout simplement, si vous avez déjà un bon réseau LinkedIn, mais là, ça ne va pas fonctionner. Non, mais si vous êtes sur LinkedIn, tout simplement, vous pouvez l'appeler marketing, marketing de contenu ici, si vous êtes commercial en marketing de contenu. Vous cherchez dans, voilà, vous criez sur contenu et là, j'ai Michel Aguilar qui a fait un post et je regarde et j'ai 64 personnes qui sont intéressées par le marketing de contenu. bon, je clique là, le CEO en haut de la fiche est intéressé, etc. Et après, qu'est-ce qui vous empêche d'aller partager avec eux votre guide du marketing de contenu que vous avez préalablement mis sur une page avec un téléchargement. Mais formez-vous, mais faites les choses parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait du business. Il faut investir dans votre carrière aussi. c'est fini le temps où la boîte vous file et tout. Le mieux, c'est sûr, c'est d'avoir des bonnes relations avec le marketing et de les accompagner dans votre marketing. Mais si jamais le marketing ne fait pas de boulot correctement ou s'il n'y a pas de service marketing, vous n'allez pas attendre que ça vous tombe tout cru dans la bouche. Il n'y a rien qui va se passer et vous n'aurez jamais vos clients. Vous allez continuer à faire du call-calling alors qu'il vous suffit aujourd'hui d'investir peut-être même si c'est de l'argent pour vous mais votre argent va investir un petit peu. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur cette vidéo. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur les sept plus grosses erreurs que vous faites en commercial. Donc, il y en a une huitième. La huitième, c'est que vous attendez, enfin en tout cas, vous n'êtes pas proactif et vous n'investissez pas dans votre propre carrière. Donc, faites attention à ça. Moi, en tant que commercial, le jour où je suis arrivé en tant que commercial, la première chose que j'ai fait, je me suis renseigné sur mon domaine j'ai mis en place sur internet avec un petit site WordPress, une page de vente, un petit truc de téléchargement, j'ai rempli mon agenda de prospects intéressés et puis après, du coup, j'ai été à la chasse aux prospects. Il n'y a rien de plus simple. Faites des choses concrètes ou soyez innovants. Si vous avez aimé cette vidéo ou en tout cas, si vous recherchez des conseils justement pour être un meilleur vendeur, pour mettre en place des tunnels de vente, pour utiliser la publicité ligne ou la publicité et Facebook, pour mettre en place un blog sur votre business, tout ça pour mettre, pour fonder un business prospère, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que c'est tous les sujets qu'on va aborder ensemble dans des petites vidéos comme ça, des petites vidéos de formation comme ça. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite. Merci.